Pour le forum Le Monde Nouveau, je suis accompagné de deux invités ce soir que je vais vous présenter juste ensuite. Peut-être deux mots de logistique, on vous demande d'éteindre vos téléphones pour ne pas perturber la masterclass. Et la masterclass durera environ une heure, il y aura un temps d'échange prévu à la fin d'une dizaine de minutes. Peut-être redéfinir le thème sobriété et décarbonation. Je vais vous dire que je pense que vous avez sûrement entendu beaucoup ces mots dans la presse, dans les actus, c'est des mots à la mode. Ils sont complètement d'actualité. La sobriété énergétique, tout le monde en a pris conscience, ou en tout cas s'est posé ces questions-là au moment de la crise en Ukraine, la crise énergétique. Et d'ailleurs le gouvernement, en la personne de notre Premier ministre, Madame Borne, a mis en place un plan de sobriété en octobre 2022, avec des objectifs ambitieux, réduire de 10% nos émissions de consommation d'énergie d'ici deux ans, et de 40% d'ici à 2050. Donc des objectifs très ambitieux pour la France. Peut-être définir les termes, la sobriété finalement, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on met derrière ? C'est une recherche de modération, une démarche qui doit être volontaire. Il faut peut-être aussi définir l'efficacité et la transition, parce qu'on a tendance à mélanger ces concepts de sobriété, efficacité ou transition. Finalement l'efficacité, c'est pour un même usage, essayer de consommer moins ou mieux. Donc on n'est pas sur un modèle de sobriété, là on parle d'efficacité. Et quand on parle de transition, là c'est vraiment une transformation de nos systèmes de production, de nos systèmes de consommation et de distribution. Donc c'est des termes qui se complètent, je dirais, dans le dispositif, en tout cas énergétique. La décarbonation, c'est réduire nos émissions de dioxyde de carbone. Je pense que tout le monde aujourd'hui a entendu parler de carbone ou de dioxyde de carbone, le fameux CO2. Et finalement, c'est une mesure de notre activité ou de notre impact sur l'environnement, et qu'on souhaite mesurer à travers le carbone, et donc la décarbonation vise à réduire cet impact-là. Consommer moins d'énergie, finalement, ça contribue à réduire nos émissions de CO2. Et surtout, il faut réduire notre part dans les énergies fossiles. C'est quelque chose qu'on abordera certainement tout à l'heure. Je vais vous présenter rapidement nos deux invités. Bonjour Marie-Ange. Bonjour. Bonjour Antoine. Bonjour. Marie-Ange est directrice adjointe du CHU de Montpellier, en charge de la RSE et du schéma directeur immobilier. On trouvait intéressant d'avoir quelqu'un du monde de la santé, pour plusieurs raisons. Déjà pour faire le lien avec la grande journée autour de la santé qui a eu lieu hier, dans ce même forum. Ensuite, parce que montrer aussi que la sphère publique se met en mouvement par rapport à ces questions de sobriété et de décarbonation. Et c'est surtout un acteur qui a montré un plan de sobriété structuré, engagé, et qui est porteur d'exemples en la matière. Antoine Lebrun, directeur RSE de LP Promotion. LP Promotion, c'est un acteur dans la promotion immobilière, basé en Occitanie, mais avec une envergure nationale, qui est passée aussi entreprise à mission, donc un acteur engagé sur ces questions-là. Et l'immobilier est souvent cité comme un contributeur important dans nos émissions de gaz à effet de serre. Donc on trouvait intéressant d'avoir aussi un acteur immobilier pour nous parler de ces questions de sobriété et décarbonation. J'ai déjà beaucoup parlé, je vais peut-être vous donner la main maintenant, peut-être comprendre dans vos secteurs, dans vos métiers, quels sont les enjeux en matière de sobriété et décarbonation. Comment finalement vous approprier ces termes, peut-être en commençant par Marie-Ange ? Au niveau de la santé, les enjeux sont triples. Acteur de santé, on va avoir comme souci de travailler la santé environnementale. Et quand on parle de santé environnementale, les mots qui résonnent derrière sont effectivement pollution, réchauffement climatique. Donc ça signifie que pour pouvoir continuer à soigner correctement la population, la prise en compte de la transition écologique et énergétique s'est inscrite dans nos obligations, au même titre qu'on doit pouvoir continuer à soigner les gens. À partir de là, les aspects réglementaires ces dernières années se sont multipliés sur les axes de transition énergétique et écologique. Et j'ai envie de dire que c'est un souci qu'on a pris en compte depuis toujours, parce qu'on essaye en tant qu'établissement public de répondre aux obligations réglementaires qui peuvent être les nôtres, mais avec une accélération, en tout cas, me semble-t-il, depuis 2018-2019, au niveau des structures sanitaires. Pour ce qui est du CHU, il s'est investi manifestement dans la démarche. À partir de 2018, il faut savoir que les établissements de santé élaborent des politiques stratégiques, qui sont des politiques à 5 ans, on parle de projets d'établissement, et à l'intérieur de la politique 2018-2023, il y avait un axe volé RSE. Donc ils ont commencé à investir le sujet, principalement sur la mobilité, mobilité durable, et derrière, avec la volonté d'investiguer l'axe sur la stratégie bas carbone. Pour ce faire, il y a un directeur qui a été recruté, j'en suis la suite, puisque la personne en question est partie, et en 2021, ils ont renforcé l'équipe pour aller plus vite dans le plan de transition qui nous incombe. Donc aujourd'hui, l'équipe au CHU est composée d'un ingénieur développement durable qui coordonne et travaille en ligne directe avec moi. Et on a deux conseillers en transition énergétique et un coordonnateur. Il faut savoir que les conseillers en transition énergétique, on les a obtenus grâce à une réponse à un appel à manifestation d'intérêt. Donc c'est chapeauté au National. On a des allers-retours avec le National sur ces questions-là en permanence. Et ils travaillent sur les roues sur dix autres structures. Donc il y a une convention, une collaboration pour avoir une prise en compte sur l'ensemble des établissements avec un effet de massification au niveau des plans. Et un coordonnateur sur la transition écologique et énergétique, qui a également été recruté au niveau du CHU, qui est financé par cet appel à manifestation d'intérêt, et lui coordonne l'ensemble des conseillers en transition écologique et énergétique de l'Occitanie. Donc il y en a environ dix qui sont répartis sur l'ensemble des établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc ça, c'est pour vous donner le contexte. Et un autre enjeu, parce que le CHU, c'est le troisième employeur de l'Occitanie, avec 11 800 professionnels au tout corps de métiers confondus, eh bien, pour pouvoir soigner, ça suppose qu'effectivement, on consomme et on produise du soin, mais également des déchets divers et variés. Et au travers de la taille du CHU, c'est un souci qui nous est obligatoire de prendre en compte aujourd'hui, si on veut être contributeur de la baisse de ce réchauffement climatique. D'accord. Très bien, Marie-Ange. Finalement, dans ce que tu dis, on retrouve une empreinte locale, t'évoquais plus de 11 000 personnes, qui s'inscrit dans un plan national et qui vient de quelques années en arrière. Enfin, finalement, tu t'inscris dans cette continuité. Et le CHU envisage pleinement cette question, la sobriété. Peut-être, Antoine, une vision macro, ce que ça veut dire dans ton métier, dans ton secteur, sobriété et décarbonation ? Merci. Bonjour à tous. Dans le logement, la construction, mon travail au quotidien, c'est d'améliorer notre empreinte. Le logement, c'est un besoin élémentaire. En France, en ce moment, avec la rentrée, il y a beaucoup de discussions sur des besoins en logement. Et donc, il convient d'y répondre. Le secteur de la construction, du BTP, est un contributeur important à l'économie locale. Nous, à l'échelle de notre groupe, 95% des entreprises avec lesquelles on travaille sont des entreprises locales. En revanche, le BTP, le bâtiment, a un impact environnemental très important. Donc, quelques chiffres. Le bâtiment est à l'origine, directement ou indirectement, de 30% des émissions de gaz à effet de serre en France. Il consomme un plus de 40% de l'énergie finale en France. Le BTP produit énormément de déchets. En 2021, c'était environ 70% du volume de déchets en France. Vous connaissez aussi peut-être le sujet de l'artificialisation des sols. Donc, l'artificialisation des sols. Depuis 1981, en France, l'artificialisation a augmenté de 70%. Pour moitié, c'est des routes et des parkings. Quand la population n'a augmenté que de 19%. Donc, on voit qu'il y a un sujet. Il y a aussi le sujet de la pression sur les ressources naturelles. Donc, c'est important d'avoir en tête tous ces impacts et de conjuguer les effets positifs auxquels il faut répondre. Le besoin de se loger dont je parlais. Et réduire absolument, via le levier de la sobriété notamment, les impacts négatifs. Alors, ce qui m'avait marqué, moi, quand je suis arrivé dans mes fonctions en 2020. Donc, on était au cœur du Covid. Et un des premiers trucs que j'avais fait, c'est que j'avais interrogé 50 parties prenantes de l'entreprise. Donc, des architectes, des élus, des clients, des entreprises de travaux. Pour leur demander, qu'est-ce qu'ils pensaient de notre métier ? Quels étaient les enjeux ? Et comment ils voyaient l'avenir ? Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'il y avait un consensus sur tous les problèmes. Sur la difficulté de l'équation économique, la baisse de la qualité, la dépendance à certains dispositifs fiscaux. Et tout le monde s'accordait sur les problèmes. Et en revanche, quand je posais la question de savoir est-ce qu'ils imaginaient un changement majeur dans les années qui viennent, tout le monde me disait non. Et donc, on a eu le Covid, qui est venu nous rappeler quand même un certain nombre de sujets. Et on a eu aussi la crise ukrainienne. Et ça, ça nous montre quand même qu'on est dans un secteur qui est extrêmement vulnérable. Je vous disais tout à l'heure, oui, on travaille avec 95% d'entreprises locales. En revanche, le BTP dépend de chaînes de production et logistique très, 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 très larges. Et on ne pensait pas forcément, mais quand il y a eu le Covid, nous, on a eu des problèmes d'approvisionnement en acier, parce qu'il y a plus de la moitié de l'acier qui transite par la Chine. Quand on a eu la crise ukrainienne, vous savez tous que le prix de l'énergie a exposé. On s'est rappelé que la plupart du carrelage qu'on pose est produit dans des pays qui sont très dépendants du gaz. Et donc, finalement, on se rend compte que notre modèle qui se veut quelque chose de local, qui répond à un besoin élémentaire, il peut être secoué. Et son modèle économique peut être sacrément attaqué si on n'est pas dans cette réflexion de sobriété. Donc là, aujourd'hui, on est en 2023. Et contrairement à ce que pensaient beaucoup de monde en 2020, notre monde, il est vraiment en train de changer. Et ça vient bien avec le thème de la journée, puisqu'on a déjà notre environnement réglementaire qui change beaucoup. Je vais dire deux mots de la réglementation qui touche les constructeurs neufs depuis 2022. C'est la RE 2020. Donc la RE 2020, elle vient remplacer ce qui était la réglementation thermique 2012, la RT 2012. Et elle vient imposer aux promoteurs de logements d'intégrer dans la conception de leur logement le calcul à la fois d'une bonne isolation, mais aussi le calcul de l'empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie du projet. Donc ça, c'est très important. Et ça fait le lien avec l'actualité que vous connaissez, puisqu'en fait, cette RE 2020, elle est directement issue des travaux de l'accord de Paris, puisqu'à l'occasion de l'accord de Paris, les pays se sont engagés à limiter le réchauffement sous les 1,5 degrés. Et donc la France, elle a travaillé une stratégie nationale bas carbone, où elle s'engage à réduire drastiquement ses émissions carbone à horizon 2050 pour atteindre la neutralité carbone. Qu'est-ce qu'a fait la France à partir de ça ? Elle a affecté des budgets carbone au grand secteur de son économie. Et pour le bâtiment, on a une feuille de route très claire, très ambitieuse, et qui a donné lieu à l'ARE 2020. Donc cette réglementation qui est entrée en vigueur en 2022, elle change de manière très importante la manière dont on construit, dont on conçoit nos bâtiments. Et tout mon travail aussi au quotidien, c'est d'accompagner ce changement pour pouvoir donner les solutions et faire que les choses fonctionnent. Et donc la deuxième chose, c'est qu'on a cet environnement réglementaire qui change avec l'ARE 2020. On a aussi des lois sur l'artificialisation des sols, on a des lois sur la gestion des déchets. Et puis on a aussi notre environnement économique qui change beaucoup. On a eu beaucoup d'inflation, le coût des matières premières, la crise en Ukraine, les taux d'intérêt qui sont très élevés. Donc aujourd'hui, plus que jamais, les constructeurs de logements doivent vraiment se réinventer et adresser les sujets de carbone, d'énergie, de mobilité, de déchets, d'économie circulaire, de respect de la ressource en eau. Et là-dessus, c'est vrai que la sobriété, c'est un des leviers très importants. D'accord. Très clair. Effectivement, un monde nouveau qui s'ouvre sur l'immobilier notamment. Je pense qu'on a bien compris les enjeux sur vos secteurs. Peut-être une question que je me pose, c'est comment vous avez démarré ? Par où on commence si on se lançait dans la sobriété, dans la décarbonation ? C'est quoi le point de départ ? Peut-être Marie-Ange ? Un bilan. On est parti. Alors, plusieurs en mode step by step. On est parti d'un bilan d'abord sur tout ce qui est mobilité, donc les flux de déplacement. On a zoomé principalement et dans un premier temps sur les déplacements professionnels entre domicile CHU et la nouvelle politique sur laquelle on est en train d'écrire et qui doit être la politique stratégique qui va sortir à la fin de l'année pour le CHU. Il y a un volet RSE, c'est réglementaire là aussi. Ce que je tiens à souligner, juste pour rebondir sur ce que vient de vous dire Antoine, tout ce qui s'impose au logement s'impose de la même manière au niveau de l'hôpital. C'est-à-dire qu'on va avoir notre cœur de métier qui va t'être de vous soigner, mais tout ce qui est périphérique aux soins, ce sont les mêmes réglementations qui vont s'imposer à nous. Donc c'est un point assez important qui est à prendre en compte puisque ça se gère en su de notre cible qui est de soigner. Et donc du coup, pour revenir sur comment on démarre, on a commencé par analyser les flux de déplacement des professionnels. La prochaine politique axera sur celle des patients et des visiteurs. Donc là, on aura effectivement un gros travail à faire parce que ça suppose de savoir principalement comment se déplacent les patients et les visiteurs pour arriver à l'hôpital et se faire soigner et pouvoir, une fois qu'on a fait cette analyse, travailler avec eux sur les modes de transport pour venir autrement lorsqu'ils ne sont pas prescrits au niveau d'une ambulance. Ce qui est important sur ce point-là, c'est qu'entre 2018 et aujourd'hui, en termes d'apport sur la mobilité au niveau des professionnels, on a encore une marge et donc c'est un plan qui va continuer. Aujourd'hui, il y a encore 48% des agents qui se déplacent en voiture pour venir au travail. La difficulté, puisqu'on est un hôpital 7-7, 24-24 toute l'année, c'est bien sûr de pouvoir trouver le bon transport en fonction du poste que l'on occupe. Lorsqu'on est du matin, on démarre très tôt. Lorsqu'on est du soir, on finit très tard. Et la conjugaison des transports collectifs ou bien le transport multimodal où j'ai recours à plusieurs moyens pour arriver à l'hôpital, ce n'est pas toujours simple. Donc ce qu'on essaye, c'est presque d'avoir des réponses individuelles avec un partenariat avec la 3M. On a réalisé l'année dernière une enquête individuelle pour savoir, par rapport à nos agents, entre leur domicile et le lieu de travail, combien de kilomètres ils avaient à parcourir et leur faire des propositions du transport qui pourrait être le plus adapté en fonction du nombre de kilométrages. La cible étant de, effectivement, on est aujourd'hui avec 50% sur la voiture. On aimerait bien arriver à une cible de 37% d'ici à 2027. Et sur les transports en commun, le recours est faible. Il est à 8%. Et sur le vélo, là, c'est un axe sur lequel on a beaucoup, beaucoup travaillé en multipliant les parkings, les abris à vélo, en faisant des tests, en donnant des cours, en les formant à la sécurité qui est associée. On a réussi à passer à 30% d'utilisateurs de vélo pour venir à l'hôpital. Donc là aussi, on espère pouvoir caper et inverser dans l'autre sens et passer à 43%. Donc il y a encore des axes pour s'améliorer et les aider dans ce sens-là. Ça, c'est le premier point sur lequel on a travaillé et qu'on va continuer à travailler. Et le deuxième point qui est, pour le coup, assez récent et qui rentre dans le cadre de la décarbonation, on a réalisé un bilan carbone SCOP3. On peut peut-être expliquer SCOP1, 2, 3, ou en tout cas SCOP3, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, alors, pour le SCOP3, les émissions de gaz à effet de serre indirectes, en termes de flux entrant et de flux sortant, sont calculées et sont supportées et à la charge, en fait, du total des émissions de gaz à effet de serre pour la structure. Ce qui représente, pour le CHU, 93% par rapport au SCOP1 et 2 de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça veut dire qu'on a un gros axe de travail dessus. Et sur ce bilan, d'ailleurs, qui fait remonter les datas qui sont confortées par le Shift Project au niveau national, juste, tu disais, le bâtiment, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre. La santé au national, ça correspond à 8%. Et dans ces 8%, il faut savoir que vous avez, en tout cas pour le CHU, mais c'est corroboré par les données nationales, 55% qui sont en lien avec les produits de santé, donc médicaments et dispositifs médicaux. Donc ça veut dire que là-dessus, il n'est pas question de ne plus pouvoir recourir aux médicaments, puisque c'est utile pour soigner, mais on va se poser la question de comment travailler et développer, ça fait le lien avec les thématiques d'hier, la prévention. Il est préférable de prévenir plutôt que guérir. L'expression n'est peut-être pas très habile, mais pour le coup, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, il y a un impact réel parce qu'on en émettra beaucoup moins, d'une part, et d'autre part, en termes de coûts à la santé, la prévention a moins d'impact sur le budget de nos structures et donc le budget national. Ensuite, le deuxième spot au niveau des émissions de gaz à effet de serre, ce sont les transports. Donc c'est pour ça que ça fait le lien avec le plan de mobilité que je viens de vous présenter, qui est à hauteur pour le CHU de Montpellier de 20%. Et le troisième grand pont, c'est tout ce qui va être investissement, qu'on est encore en train d'amortir, donc investissement immobilier et mobilier. Là, c'est 9%. Et vous voyez, je n'ai pas abordé la question des déchets et des énergies, parce que pour le CHU de Montpellier, les énergies représentent 7% et les déchets représentent 1%. Alors quand je dis ça, ce n'est pas « on ne va pas en prendre compte ». Non, bien sûr que non. Mais par exemple, sur les déchets, de mémoire, je crois qu'on produit 4 300 tonnes de déchets, tout compris entre les déchets qui sont valorisés et puis les déchets de soins, les déchets alimentaires. Donc bien évidemment, on le traite, mais c'est par exemple un axe sur lequel on travaille depuis des années, des années, des années, tout ce qui va être déchets. Donc aujourd'hui, on est déjà dans un modèle qui est assez performant. Je pense qu'il est encore perfectible, notamment sur un certain nombre de produits pour lesquels on n'arrive pas à avoir de recyclage, le verre médicamenteux, les types de plastique. Mais notre axe, si on veut atteindre la cible, qui est d'ailleurs dans les politiques nationales, on doit baisser nos émissions de gaz à effet de serre de 5% par an, ce qui nous ramène à 19% d'ici à 2027, dans notre bilan et avec les actions et les mesures qu'on envisage derrière, on pourrait être à 17%. Les données d'ici à 2050 sont énormes, donc on va devoir s'atteler. Donc j'ai envie de dire deux gros axes pour le CHU, la décarbonation, sa stratégie bas carbone pour l'hôpital et tout ce qui va porter sur le plan de mobilité. C'est très clair Marie-Ange, finalement on comprend à travers ce que tu dis, besoin d'un état des lieux d'abord, comprendre les ordres de grandeur et après commencer par peut-être des chantiers à votre portée, enfin parler d'abord des salariés, comment ils viennent à l'hôpital et après peut-être s'attaquer plus largement aux patients, comment ils accèdent à l'hôpital. Donc on comprend bien la démarche. Peut-être Antoine, chez LP Promotion, comment vous avez démarré ou par où on commence si on veut se lancer là-dedans ? Pour rejoindre ce qui vient d'être dit, un des premiers sujets, la seule certitude que j'avais en commençant c'était que je ne savais rien et sur des sujets comme l'empreinte carbone, comme la biodiversité, on a tous des croyances de bon sens, mais il convient de les approfondir et les challenger. Donc la première chose qu'on a faite chez nous, c'est qu'on a sensibilisé tout le monde. Donc il me semblait à ce moment-là très important que si on engageait l'entreprise dans une démarche de transformation, si on commençait à vouloir construire différemment, que les gens comprennent bien les enjeux liés au réchauffement climatique, à l'épuisement des ressources, à la biodiversité, etc. Donc en 2020, on a formé 100% des collaborateurs à la fresque de la construction, qui est une émanation de la fresque du climat que vous connaissez très certainement. Et j'étais très enthousiaste quand on a fait ça, parce que je me suis dit, maintenant tout le monde sait, donc ça va être facile. Et les choses difficiles commencent à ce moment-là, puisqu'en fait on peut être dans cette espèce de dissonance, et c'est la même chose à l'échelle individuelle, à l'échelle nationale, où la prise de conscience grimpe, mais les habitudes de comportement sont tenaces, les ordres de grandeur ne sont pas toujours maîtrisés, et donc la transformation est là. Et donc c'est ça qui est difficile, parce qu'il faut aller beaucoup plus loin, challenger les croyances, il y a des alternatives, des effets d'aubaine, dont on peut croire qu'elles sont des solutions miracles, qui ne le sont pas. Et donc la sensibilisation était un impératif, mais était loin d'être suffisante. Donc après, la deuxième chose, c'est de mesurer. Donc on a parlé tout à l'heure de l'empreinte carbone, bien évidemment, nous aussi on a fait notre empreinte carbone, scope 3 également, dès 2021, pour la construction 99% du scope 3, donc c'est les achats de matière, et nous, ce qui pèse beaucoup, et on en parlera tout à l'heure sur la sobriété, c'est que quand on calcule l'empreinte carbone de notre métier, on va calculer les consommations énergétiques du bâtiment qu'on a construit pendant 50 années d'usage. Donc la difficulté, c'est que ça pèse beaucoup, c'est près de la moitié de notre empreinte carbone, mais on n'a pas forcément l'impression, de prime abord, qu'on va pouvoir agir sur la consommation énergétique de quelqu'un dans 25 ans dans notre bâtiment. Et donc c'est ça la question. Et donc sur ces sujets-là, les ordres de grandeur sont très très importants. Si vous prenez l'exemple de l'empreinte carbone individuelle, moi l'exercice, quand je l'ai fait pour moi, j'étais loin de savoir que l'alimentation représentait autant, c'était hyper intéressant de savoir ce que représentait un trajet en avion, et on peut penser qu'on fait tous quelque chose, mais il y a vraiment des actions qui sont symboliques, qui sont importantes, mais qui représentent un impact très très minime. Et à l'échelle de l'entreprise et de la construction, c'est un petit peu pareil. Donc on a mesuré l'empreinte carbone, on parle de décarbonation aujourd'hui, mais on a aussi fait le travail de suivre toutes nos consommations énergétiques, donc c'est un travail très très fastidieux. On a mis en place depuis cette année une calculette de biodiversité, on a aussi investi assez fort le sujet de la biodiversité, parce que pareil, sur les croyances, au départ, quand on ne s'intéresse pas trop trop à la biodiversité, c'est quasiment un synonyme d'espace vert. Oui, oui, c'est beaucoup plus... Peut-être qu'effectivement, tu peux peut-être définir la biodiversité, ou en tout cas, qu'est-ce que... C'est beaucoup plus vaste que les espaces verts, c'est la faune, la flore, tout cet équilibre qu'on peut trouver dans nos jardins, mais pas que. Et sur la biodiversité, il y a un exemple, par exemple, de solutions d'aubaine qu'on a vu fleurir dans toutes les villes, c'est les ruches sur les toits, et on voit avec un petit peu de recul que des fois, ça a favorisé l'émergence d'espèces invasives qui sont venues complètement perturber les équilibres locaux. Et donc, voilà, sur tous ces sujets-là, ce sont des sujets nouveaux, on veut tous faire des choses, il y a des gens qui arrivent avec des solutions miracles, et en fait, souvent, ça nécessite quand même un petit peu d'approfondissement et d'expertise que de bien les maîtriser. Donc on a mis en place tout un tas d'outils de calcul, parce que dans notre tableau de bord, il faut qu'on puisse piloter ces nouveaux indicateurs. On a des gens qui travaillent depuis 20 ans, 25 ans, qui ont des habitudes, qui connaissent par cœur leur ratio de coûts techniques, et là, on leur dit, dorénavant, tu dois savoir faire baisser ton kilogramme de CO2 équivalent par mètre carré construit à chaque fois que tu construis. Waouh ! Donc je vais devoir penser en 3D, je vais devoir concevoir mes bâtiments autrement, je vais devoir aller chercher d'autres matériaux. C'est quelque chose qui s'accompagne et qui n'est pas immédiat, donc c'est un petit peu long. Donc là, c'est la troisième étape, du coup, des actions mises en place, c'est agir, c'est le thème de l'événement Le Monde Nouveau cette année. Là, on est dans... Les solutions, elles existent, et mon travail, et ce qui prend beaucoup de temps, c'est de les rendre possibles et de les dupliquer, et de les accélérer très très fort. Donc il y a plein de manières de le faire. Les industriels s'emparent beaucoup du sujet, on a des solutions innovantes qui arrivent, mais le temps de l'innovation est parfois très long dans la construction, il y a des agréments, il y a les assureurs qui doivent autoriser un mode constructif, il y a les entreprises qui n'ont pas l'habitude de le poser, il y a le coût au départ, il y a des modalités de financement qui sont parfois un petit peu compliquées, et quelque part, c'est dans ce détail-là qu'on va pouvoir lever tous les verrous, et qu'on va pouvoir accélérer dans la transition environnementale. D'accord, non, très clair. Peut-être dans ce que tu disais, Antoine, tu as abordé quelques-unes des difficultés, tu as parlé de dissonance, de temps parfois long, enfin, ou de mariage, peut-être si, voilà, tout n'est pas rose, même t'expliquer le step by step, mais j'imagine qu'il y a eu quelques embûches, et c'est ça aussi qu'on peut partager peut-être avec la salle, quelles sont les erreurs à éviter, ou en tout cas les écueils que vous avez pu rencontrer dans ces démarches. 12 000 agents, on est 5, on va dire, à consacrer une partie de notre temps, en ce qui me concerne, et pour les ingénieurs, leur temps complet. 12 000 agents, 5, ça ne marche pas. Donc, c'est clair que, pour qu'on arrive à embarquer le plus grand nombre, on a eu fait une proposition de modélisation, ce qu'on appelle la gouvernance au niveau de nos structures, qui est un peu sur un modèle inversé. L'objectif, c'est que des axes stratégiques qu'on a définis au niveau de notre stratégie bas carbone, eh bien, on a décliné tout ça en travail collectif, on avait plus de 80 professionnels, tout corps de métier confondu, en passant du métier de médecin, infirmier, aux techniciens qui s'occupent de l'électricité, aux plombiers, aux étudiants, à tout corps de métier confondu. On a réfléchi par rapport aux quatre axes. Alors, les quatre axes stratégiques, l'éco-conception des soins, le réemploi et l'achat durable, tout ce qui va porter sur les flux de déplacement, et l'axe 4, c'est animer, sensibiliser et former. Parce que, si ce que l'on essaye de faire passer comme message et de préconisation n'est pas compris, n'est pas intégré, on peut avoir toutes les mesures du monde, il ne se passera globalement rien sur une structure de la taille du CHU de Montpellier. Je disais, c'est presque 12 000 agents, mais c'est 400 000 m² de bâtis. Donc, en termes d'impact, il faut absolument que tous, on intègre cette cible, et notre objectif à nous, du coup, ça a été d'aller les voir sur le terrain. Donc, on a pris le temps qui était nécessaire de leur présenter les actions et de leur expliquer comment, avec eux, on allait les accompagner pour les décliner, en essayant de leur laisser la liberté de choisir les modalités de déclinaison. Parce qu'il faut savoir que, quand on a fait notre pèlerinage et qu'on est allé les voir tous, on a eu beaucoup de retours en disant, ah oui, mais nous, on a essayé de mettre ça en place dans notre service. Nous, on a déjà commencé à bosser sur les gaz anesthésiants. On essaye de passer sur d'autres techniques. Je pense notamment à la prise en charge de l'enfant. Il y a tout un tas de travaux qui sont mis en place et déclinés par les sociétés savantes pour essayer de déstresser l'enfant avant une intervention au bloc opératoire. Et si l'enfant est déstressé, ça veut dire qu'en termes de produits à injecter pour l'endormir, on en aura peut-être besoin de moins. Il y a tout un tas d'axes qui sont réfléchis depuis des années. Et donc, quand on se promenait, ils nous disaient mais on a essayé, on a mis ça en place. Par contre, le référent, il est parti, donc c'est un peu retombé. Le Covid nous a fait perdre beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie sur tout ce qui avait été insufflé préalablement. Notamment, on était à deux doigts de labelliser notre maternité green maternité et du coup, là, on a laissé tomber tous les efforts pour repartir. Donc, pour réussir, ce que je veux dire, c'est que globalement, il faut qu'on arrive à faire passer un message à des professionnels mais aussi des patients qui sont utilisateurs du service public de santé, le message de qu'est-ce que c'est, comment je peux faire pour contribuer et améliorer. Donc, c'est un axe et derrière, on a proposé bénévolement, en tout cas, pour les personnes qui sentaient un intérêt particulier de devenir ambassadeur au niveau du CHU. Donc, on a aujourd'hui, sur l'ensemble de nos secteurs, 80 ambassadeurs qui, du coup, ont pour mission, on les présensibilise, on les sur-sensibilise et donc, eux portent des messages au sein des services et sont à peu nos portes d'entrée pour que ça puisse se diffuser de partout. Et donc, l'idée, c'est que ça soit tout le monde au regard des axes stratégiques qu'un comité de pilotage et des comités techniques vont suivre tous les uns. D'accord, donc, il ne suffit pas de comprendre où il faut agir, l'état des lieux. Il faut embarquer dans des temps longs parfois et une gestion du changement, finalement, dans ce que tu dis, c'est une gestion du changement et d'accompagnement et finalement, que les cinq personnes qui travaillent autour de la RSE fassent écho auprès des 12 000. On a souvent la question de... Oui, mais on veut bien faire ça, mais notre cœur de métier, c'est le soin. Et donc, il va falloir qu'on arrive à travailler avec eux sur la qualité du soin, on la maintient, mais on va essayer de faire autrement pour le même résultat ou même encore mieux. Et c'est vrai que ça prend du temps et il faut trouver des solutions, des nouveaux protocoles de soins, des nouvelles procédures, des nouveaux chemins. D'accord, très bien. Peut-être, vous avez donné déjà quelques illustrations tous les deux, mais si on veut donner du concret sur les actions que vous avez mises en place, sur... Peut-être en commençant par les promotions cette fois-ci, enfin, qu'est-ce que... Pardon. Donc, sur la sobriété et la décarbonation, il y a un concept qui est très important dans la RSE, un concept méthodologique mais qui va vous parler, c'est la sphère d'influence. Donc, quand on est dans un service RSE, un des premiers trucs qu'on commence par faire, c'est qu'on cartographie toutes nos parties prenantes en amont, en aval, et comme vous l'avez retenu tout à l'heure, 99% de notre empreinte carbone, c'est le scope 3, donc c'est ce qui se passe avant et après. Donc, si on veut promouvoir la sobriété et un monde bas carbone, il faut qu'on aille regarder ce qui se passe chez nos partenaires. Donc, en amont, nous, c'est principalement, je le disais tout à l'heure, nos fournisseurs de matériaux. Donc, il y a plusieurs manières d'agir là-dessus. Il faut quand même savoir que les fournisseurs de matériaux traditionnels qui sont très émissifs en carbone, ils voient leur monde changer aussi. Un fabricant de ciment qui avait la tonne de carbone à 7 euros pendant 5 ans et qui voient la tonne de carbone aujourd'hui à 100 euros, son modèle économique il change. Donc, il comprend très vite qu'il va falloir qu'il décarbone très fort son process de fabrication. Donc, je discutais avec des experts de Carbone 4 il y a quelque temps. Même sans rien faire à mon niveau, mon empreinte carbone pourrait baisser de 5 à 10 % rien qu'avec les efforts qui sont faits par les fournisseurs industriels. Donc, bien sûr, c'est insuffisant mais on est dans ce monde-là aujourd'hui. Après, on a voulu favoriser l'émergence de matériaux bas carbone. Souvent, le matériau bas carbone il est sobre en eau ressources, sobre en énergie, sobre en eau dans son processus de fabrication. Et en 2021, on a pris une participation minoritaire dans une entreprise d'Occitanie qui est basée dans le Tarn qui s'appelle Brick Technique Concept qui fabrique des briques en terre crue compressée. Donc, l'idée derrière ça c'est que nous en tant que maître d'ouvrage, promoteur, notre sphère d'influence c'est d'aider et de favoriser le développement de ces solutions-là et comme je le dis tout à l'heure elles mettent du temps à se développer parce qu'il faut investir dans l'appareil de production parce qu'il faut aller chercher des agréments auprès du CSTB aller voir les assureurs et nous on estime qu'avec notre éventail de partenaires et puis notre exposition on peut les aider à se développer. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait en 2021 et qu'on pourrait être amené à reproduire. Donc, ça c'est pour tout ce qui se passe en amont avec les fournisseurs. Ensuite, sur le cœur de métier bien évidemment on y est invité par la réglementation notamment sur le ZAN mais on va aller vers beaucoup plus de réhabilitation. La réhabilitation par rapport à la construction neuve elle permet de conserver l'existant donc c'est la définition même de la sobriété et donc là aujourd'hui si vous regardez tous les promoteurs soit développent des marques propres de réhabilitation soit s'associer à des fonds d'investissement pour pouvoir acheter des immeubles et les réhabiliter. Je parle de fonds d'investissement parce que là pour le coup aussi souvent aller chercher des partenaires financiers c'est important. Pourquoi ? Parce que faire de la réhabilitation pour un promoteur comme nous ça demande de bloquer beaucoup d'argent pendant un certain temps pour pouvoir acheter le bâtiment et le temps des travaux. Donc c'est un modèle économique qui est un peu aussi bousculé donc il faut trouver des solutions pour pouvoir le faire. On travaille aussi sur l'économie circulaire on essaye là en ce moment de développer des gammes où on pourrait réutiliser des chemins de câbles il y a tout un tas de choses invisibles qu'on pourrait utiliser très très facilement et dans la RE 2020 dont je vous parlais tout à l'heure tout ce qui est réutilisé réemployé c'est zéro en termes d'empreintes carbone donc ça a aussi un intérêt pour atteindre les seuils qui nous sont fixés. Et le dernier sujet qui est le sujet quelque part le plus compliqué c'est tout ce qui se passe en aval. Qu'est-ce qui se passe ? Comment on peut favoriser les comportements sobres une fois qu'on a remis les clés aux acquéreurs et que les logements sont loués ? Donc là il y a tout un tas de techniques qui sont un petit peu plus difficiles dont c'est un petit peu plus difficile de mesurer les résultats mais dont je crois fermement dans les intérêts il y a une technique qui s'appelle le nudge je ne sais pas si vous connaissez c'est des techniques de marketer au départ mais vous avez peut-être déjà été messieurs dans des urinoires dans une station service d'autoroute avec une petite mouche au sein de l'urinoire et bien ça ça fait baisser de 30% les frais de nettoyage dans les stations service et donc il y a tout un tas de confrères et nous on veut le faire aussi qui commencent à réfléchir vous le voyez aussi beaucoup dans les hôtels faites attention au temps que vous passez dans la douche etc et donc ça c'est une manière par exemple d'influencer sur les comportements voilà au travail aussi c'est symbolique parce que je le disais nous notre empreinte carbone un seul pourcent concerne nos frais de fonctionnement mais pour embarquer les collaborateurs pour les inciter il faut être cohérent la cohérence c'est très important donc nous on fait on a fait déjà deux challenges d'économie d'énergie on les a fait justement travailler sur des nudge qu'ils ont pu coller au travail et ça quelque part ça favorise l'adhésion ça renouvelle l'engagement et ça évite aussi les dissonances les déceptions les frustrations parce que quand les gens dans l'entreprise ils entendent il faut changer il faut changer mais qu'ils voient tout un tas de comportements complètement incohérents à côté c'est plus difficile de les embarquer donc ça c'est très important voilà je vois que l'heure tourne Marion peut-être un ou deux mots pour conclure sur les illustrations concrètes je vais parler je ne sais pas si la personne est dans la salle ou pas parce qu'elle m'avait dit qu'elle viendrait peut-être mais de manière très précise sur un de nos axes l'axe 2 donc l'achat et le réemploi on va développer un outil je ne donnerai pas le nom parce qu'il n'est encore pas posé mais type le bon coin version santé avec pour objectif de le mettre à disposition donc de l'ensemble des professionnels donc franchement c'est le même modèle de fonctionnement je prends une photo je le pose je le décris la cible étant en fait de ne pas faire un bon d'achat avec une commande pour avoir un produit neuf mais si le service d'à côté un bureau ou un équipement un échographe ou que sais-je qu'il n'utilise plus pour diverses raisons et bien grâce à cette plateforme c'est d'arriver à ce que l'équipement passe du service A au service B sans qu'on ait à acheter un nouveau produit donc ça fait un an qu'on travaille à la déclinaison entre la démarche projet la validation l'outil qui doit être paramétré au niveau des systèmes d'information est décliné on devrait démarrer le déploiement à partir de l'année prochaine donc 2024 avec un déploiement progressif sur les trois premiers mois avec tout le monde au bout de trois mois ce qu'on souhaite c'est réutiliser et ne pas faire la dépense sur le plan de transition il y a ce que l'on va ne pas dépenser qui intègre également notre stratégie bas carbone cet outil peu importe le nom a été décliné sur le CHU de Toulouse la première année en termes de non-dépense il y en a eu pour 250 000 euros donc c'est pas rien c'est rigolo dans ce que tu dis t'associes la non-dépense à la non-émission de carbone finalement donc vous faites tous les deux vous avez parlé de modèle économique on voit bien que ces deux choses sont liées et que les solutions on les trouvera ensemble il n'y a pas forcément contradiction entre le financier et une stratégie bas carbone je vous remercie tous les deux peut-être qu'on peut prendre il nous reste un petit quart d'heure quelques questions s'il y en a dans la salle oui bonjour une petite question pour le CHU je ne sais pas si vous êtes courant j'ai été informé il y a une expérience un petit projet pilote à Lyon avec un CHU de potagers qui jouxtent l'hôpital et il y a une école à côté aussi donc tous les repas peuvent aller au potager le compost et après il y a aussi la biomasse on fait de l'énergie qui peut retourner à l'hôpital donc c'est un cercle vertu et je crois qu'il y a une expérience de ce type à Bordeaux je ne suis pas sûr au National je lisais un article cette semaine sur ce qu'il est possible de faire effectivement en termes de partenariat la force de ce que vous venez de décrire elle est double parce qu'il y a un travail de ce qu'on qualifie non dans le domaine de la santé d'intergénérationnel et donc ça c'est un point fort dans le contributif et la part de prendre soin c'est un facteur qui aide à aller mieux et l'impact double c'est effectivement consommer ce que l'on produit et réutiliser par les effets de chaleur ce qui va être en déchets alimentaires donc oui il y a au National un certain nombre d'éléments qui se font aujourd'hui le CHU sur la partie intergénérationnelle on réfléchit on n'a encore pas de solution par contre on est déjà sur de la production de biomasse au niveau je vais parler de termes de gaspillage alimentaire ou en tout cas de tri des déchets alimentaires mais c'est un point très très important il faut savoir qu'on est peut-être le CHU de Montpellier mais en fin de compte on bosse tous ensemble ce qui peut être une bonne idée dans une autre structure on s'appelle comment tu as fait comment tu as décliné quels moyens tu as utilisé l'idée c'est de ne pas réinventer le fil à couper le beurre quand il y a quelque chose de top qui a été mis en place pour faire notre bilan carbone on s'est appuyé sur la PHP à Paris sur la partie médicaments parce qu'en fait c'est très très complexe de pouvoir identifier les flux entrants et les flux sortants et l'impact en émissions de gaz à effet de serre sur les médicaments à Paris ils ont mis plus de 3 ans pour établir 80 lignes de produits pharmaceutiques donc ça aurait été dommage de ne pas exploiter tout ce temps qu'ils ont mis à déployer donc on a passé une convention avec eux ils nous ont transmis leur base de données et nos résultats en fait on les partage avec eux pour qu'à terme on arrive à avoir des données nationales qui confortent les actions qui sont portées par chaque établissement ça répondait à votre question peut-être je ne vois pas grand chose dans la salle allo vous m'entendez allo oui vous m'entendez tout le monde je suis ravi de participer à cette conférence sur la décarbonisation décarbonisation et qu'une représentante de la santé du bâtiment sont présents mais en fait il me semble qu'il manque un pan pour la décarbonisation qui vient de l'automobile et c'est eux les plus gros pollueurs français en dehors de l'industrie chimique etc par exemple je trouve qu'à Montpellier c'est formidable d'avoir le tramway qui fonctionne à l'électricité les mobilités en bus etc et je pense que je crois qu'il y a ils ont prévu pour 2025 ou 2035 que d'ici là on aurait un taux de voitures électriques ou hybrides qui permettrait de réduire encore de moitié les émissions d'effets serres moi je repense à l'affaire il y a 10 ans de Volkswagen qui s'était fait allumer aux Etats-Unis parce que soi-disant leur moteur produisait trop de carbone ils ont une énorme amende c'est dommage et je pensais je pense que c'est important d'avoir conscience que les plus gros producteurs de carbone ce sont l'automobile et l'industrie lourde voilà c'est tout merci vous avez complètement raison le secteur le plus contributif en termes d'émissions c'est effectivement les transports je vous invite il y a une conférence juste après sur les mobilités sommes-nous sur la bonne voie donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas voulu traiter la partie transport ici mais effectivement c'est un des secteurs à fort enjeu moi ce que je voulais dire pas spécifiquement sur l'automobile mais il y a un parallèle dont je voulais parler sur la partie bâtiment et construction c'est qu'on parle beaucoup de l'électrification des usages comme un des leviers très importants de réduction de notre empreinte carbone il y a un sujet qui est quand même important on parlait tout à l'heure d'économie circulaire c'est la pression sur les ressources notamment sur les métaux et je lisais il y a quelque temps un rapport de l'institut national de l'économie circulaire qui disait que tout le lithium disponible sur la planète serait épuisé dans moins de 50 ans si on continuait à ce rythme là et donc dans le bâtiment par exemple nous on dit par exemple pour décarboner il faut arrêter le gaz il faut aller massivement sur les pompes à chaleur mais il y a quand même un sujet si tout le marché se transforme d'un seul coup c'est les pompes à chaleur c'est du cuivre c'est de l'aluminium c'est des métaux et à un moment donné il y a quand même une contrainte de ressources qui est là même s'il n'y a pas d'épuisement le processus d'extraction va devenir de plus en plus cher puisqu'il faudra plus d'énergie il faudra peut-être creuser plus loin ce sera plus difficile et donc à un moment donné il faut penser tout ça avec la sobriété c'est indispensable merci pour vos témoignages et la présentation c'était très intéressant je suis consultant en économie circulaire j'avais une petite question sur le 1% lié aux émissions carbone qui sont déchets correspondant à 4300 tonnes vous avez dit tout à l'heure j'étais assez étonnant que ce soit si peu donc j'avais deux questions à vous poser c'était sur le périmètre de l'analyse de cycle de vie qui a été mis en place jusqu'à où vous êtes allé en fait pour atteindre ce chiffre là et j'en aurai peut-être une autre après mais déjà c'est une question alors là c'est le calcul global de ce qu'on a pris pour établir notre scope 3 donc on est parti de nos données d'activité donc sur les déchets on a pris le poids ensuite on a utilisé les recommandations de calcul fournies par l'ADEME et derrière on obtient le pourcentage par rapport au total ventilé par par scope donc voilà comment on est arrivé au 1% oui tout à fait bonjour je voulais juste vous demander si vous aviez des outils pour mesurer enfin a priori vous les avez mais pour connaître l'évolution de vos structures respectives au niveau de vos charges carbone par exemple pour savoir si vous avez réussi à maintenir un cap ou à décroître ou juste vous avez réduit votre augmentation annuellement ou depuis le covid ou quelque chose comme ça oui il y a des outils il y a des modèles de calcul il faut aujourd'hui c'est des modèles qui sont en constante amélioration moi je fais toujours attention par exemple aux comparaisons avec des concurrents etc ils sont là ces modèles pour nous donner des ordres de grandeur pour nous aider à identifier les leviers d'amélioration mais chaque année on améliore la collecte donc l'idée c'est pas d'avoir un compteur linky du carbone où à chaque seconde on sait combien on émet de carbone c'est plutôt un point de passage trimestriel et annuel où on va regarder avec la même méthode que l'an dernier comment ont évolué les grands ordres de grandeur et à partir de là on va définir des plans d'action moi par exemple sur le bâtiment ça va être sortir progressivement du gaz dans les constructions en 3-4 ans parce que je sais que si je pose du gaz sur mes nouvelles constructions ça émet beaucoup plus de carbone que si je vais sur un vecteur énergétique électrique donc à titre d'exemple cette année on a fait 3-4 corrections de méthode eau parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait l'améliorer peut-être que dans 3-4 ans j'aurai mes consommations énergétiques qui seront automatiques et du coup mon modèle va un peu changer donc c'est des modèles qui sont extrêmement intéressants à analyser mais il faut les utiliser pour ce que c'est c'est pas le tableau de bord en temps réel du carbone et donc moi c'est un fichier Excel au départ qui a été créé avec des consultants spécialisés et aujourd'hui il commence à naître aussi un certain nombre d'outils en ligne qui permettent soit de les connecter à des données comptables c'est souvent comme ça soit d'aller chercher des facteurs d'émission des données réelles c'est à dire que par exemple sur mes émissions carbone issues de mes consommations énergétiques soit je prends toutes mes factures EDF et je mets des euros et on me dit en moyenne un euro d'énergie dépensée ça émet tant de carbone soit j'ai un système de suivi de mes kilowattheures consommées chaque mois et je vais les rentrer et là aussi j'ai une empreinte carbone donc le choix de la méthode eau de sa précision de sa complexité va dépendre des enjeux de mon secteur si je suis je sais pas une entreprise d'hôtellerie ou peut-être un CHU je vais peut-être vouloir aller un petit peu plus loin dans la précision de mes consommations énergétiques parce que c'est mon gros levier mais après il y a d'autres sujets à côté qu'on va laisser un petit peu sur le côté parce qu'ils sont moins impactants on fonctionne exactement de la même manière c'est faire un point de départ un T0 et le suivre avec la même méthode de calcul pour effectivement savoir si on va dans le bon sens ou pas ça suppose pour le CHU on va avoir ça fait partie de notre stratégie donc on appelle notre schéma directeur énergétique de multiplier les points de contrôle pour justement être plus précis et parce que on pense aussi que la sensibilisation passe par l'information de la consommation de l'utilisateur donc on va essayer d'affiner ce que l'on a aujourd'hui par bâtiment pour pouvoir préciser sur chacun de nos pôles de santé donc la chirurgie digestive os et articulation leur dire eh bien sur la consommation d'énergie cette année vous avez réussi à baisser de temps après il y a des impondérables sur lesquels on n'aura pas la main il faut savoir que la santé les équipements biomédicaux les équipements technologiques plus on avance parce que ils sont plus performants pour prendre en charge les patients souvent ils sont aussi plus consommateurs donc on essaye en fait dans notre suivi d'avoir un équilibre raisonnable et raisonné pour atteindre nos cibles qui prennent en compte les contraintes sur lesquelles on aura du mal à agir parce que l'équipement on en a besoin pour soigner les gens si si bien sûr si si en fait ce qu'ils sont en train de dire c'est qu'aujourd'hui l'empreinte carbone on la mesure principalement par un bilan carbone c'est l'outil le plus répandu même s'il y a d'autres façons de le faire et ce bilan carbone ce qu'ils évoquaient dans le scope 3 c'est qu'il faut le faire pas que sur une entreprise propre il faut le faire en amont et en aval c'est à dire sur les clients et sur les fournisseurs et sur ces parties là on n'a pas d'autre choix que faire des estimations souvent et donc c'est pour ça que ça reste imprécis ça dégage plutôt des tendances que des valeurs on ne peut pas dire j'étais à 1000 l'an dernier et là je suis à 800 c'est plutôt oui je suis en train de décroître mais aujourd'hui les systèmes sont relativement nouveaux il n'y a pas de j'allais dire de précision c'est en train de se mettre en place si je prends l'exemple des clients et fournisseurs peut-être que le fournisseur est lui-même en train de calculer son bilan carbone et qu'il pourra nous donner une information plus fiable que ce que j'ai estimé moi à mes bornes voilà donc c'est aujourd'hui c'est plutôt des tendances s'il y a pas mal d'outils qui sont en train de se mettre en place pour effectivement monitorer tout ça vous avez raison dans votre question finalement c'est bien des chiffres et des tendances qu'on veut voir se dessiner oui j'avais bonjour bonjour ici j'avais deux questions une par rapport au CHU vous avez évoqué un changement de comportement de vos salariés ou agents pour la pratique du vélo vous avez évoqué un taux de 30% je m'interrogeais sur le taux initial en fait juste à savoir quelle avait été la balance faite notamment par les aménagements et équipements que vous avez mis en place puisqu'il me semble que c'est le principal facteur de changement 2007-7% ah oui donc c'est et l'impact a évolué considérablement ces dernières années parce qu'effectivement on en parle ce qui est important c'est on va avoir de la com interne dessus mais on a aussi des là aussi on a nos ambassadeurs et nos ambassadeurs sont les personnes tout terrain qui apportent des éléments de réponse de questions les actions faites par la métropole et la région sur l'aide au financement du vélo c'est aussi un axe qui permet de faciliter l'acquisition pour les personnes qui se posent la question on je crois que ça s'est fait en arrière mais je n'ai pas assez d'ancienneté sur le CHU pour en être sûr mais c'est un point sur lequel on réfléchit pour la suite on envisage de faire des tests aussi pour les professionnels qui hésitent encore à basculer sur le recours au vélo donc des tests avec du vélo électrique selon la distance domicile-travail pour leur permettre de voir si finalement c'est quelque chose qui est envisageable ou si c'est trop compliqué pour eux pareil toujours en partenariat avec la métropole on a l'application Klaxit qui permet aux covoitureurs et qui est en train de se développer au niveau de la région Occitanie qui permet aux covoitureurs en fait de pouvoir échanger alors typiquement sur le CHU c'est l'application qui permet de prendre son collègue parce que tous les deux on est du poste du matin et si on ne peut pas rentrer ensemble le soir il peut y avoir un autre covoitureur et si d'aventure l'agent se retrouve sans covoitureur il y a aussi une indemnisation qui lui permet de rentrer avec un transport taxi chez lui donc ce genre d'action ça aide à passer le cap pour basculer au niveau du vélo Merci en effet ma question par rapport à l'immobilier vous avez évoqué en effet toutes les recherches toutes les réflexions vous pouvez engager autour de la décarbonation la réduction des gaz à effet de serre j'ai envie forcément de vous poser la question aussi de la gestion de la ressource en eau pour essayer d'être un peu dans l'anticipation et non pas finalement dans on doit agir on doit réagir et forcément je vous interpellerai sur les livraisons de maisons individuelles avec piscines privatives qui à mon sens vont à l'encontre peut-être justement de cet effort de sobriété qu'on doit s'imposer et donc je vous interpelle pour savoir si au sein de votre agence vous avez eu des réflexions et vous êtes prêt peut-être à vous différencier aussi par des actions fortes sur la gestion de l'eau là aussi il y a plein de solutions qui se mettent en place déjà on connait tous les récupérateurs d'eau alors c'est un exemple assez intéressant parce que par exemple les récupérateurs d'eau on avait souvent des difficultés parce qu'ils venaient si on veut installer un récupérateur d'eau concrètement on creuse et on met un gros récupérateur d'eau et en fait souvent on est soumis selon les cas à des obligations d'avoir un pourcentage de pleine terre donc ça c'était pour la biodiversité et donc si on vient mettre un gros récupérateur d'eau dans le sous-sol on vient porter atteinte à cet objectif donc parfois c'est un exemple où il faut qu'on si on veut bien faire sur le carbone bien faire sur la biodive bien faire sur l'eau bien faire sur des fois il y a des arbitrages à faire et c'est pas toujours évident donc bien évidemment l'eau le français moyen il consomme 146 litres d'eau par jour donc il y a plein de choses qu'on pourrait faire là dessus les industriels là c'est un petit peu comme le carbone sans rien faire les réglementations viennent diminuer les débits donc on peut mettre des mousseurs sur les robinets il y a tout un tas de choses comme ça après nous par exemple en tant que gestionnaire de résidence service on va pouvoir adopter les mêmes types de pratiques que les hôteliers c'est à dire qu'on va mettre des affiches pour que les gens réduisent leur consommation après il y a d'autres sujets qui sont plus de l'ordre de la réglementation qui pourraient aider on peut s'interroger sur oui effectivement avoir de l'eau potable dans les toilettes ça pose question donc là la réglementation pourrait faire évoluer ça il y a quelques innovations qui sont intéressantes là dessus par exemple vous avez des lave-mains dont on va garder l'eau pour aller dans la chasse d'eau il y a tout un tas j'avais vu des jeunes à Toulouse il y a quelques années qui voulaient faire des circuits de nettoyage de l'eau au fur et à mesure de la douche pour diminuer de 90% la consommation d'eau donc là il y a plein 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 de start-up aussi qui sont en train de travailler là-dessus mais il y a souvent pas mal de sujets sur le côté hygiène qualité sécurité qui ralentissent un petit peu voilà donc oui oui l'eau c'est un enjeu et pour prendre aussi le parallèle avec ce que j'ai dit sur le carbone nous on parle souvent quand on parle du carbone des filières humides et des filières sèches par exemple le béton c'est une filière humide il y a des procédés aussi de fabrication qui emploient beaucoup beaucoup d'eau et je vous donnais tout à l'heure l'exemple de la terre crue et on parlait de sobriété la terre crue elle est hyper sobre c'est de la terre crue il y a un tout petit peu de liant de stabilisateur et ensuite elle est séchée donc on n'a pas de cuisson donc on n'utilise pas de gaz et on a très peu d'eau et mine de rien ça au delà d'être écologique c'est un matériau millénaire qui existe depuis très longtemps quand vous avez la crise en Ukraine que le gaz il fait plus 60% quand vous avez peut-être des restrictions d'eau quand vous avez tout ça c'est une entreprise qui va rester performante et qui va pouvoir continuer son activité donc ça c'est très très important et après sur l'eau c'est des discussions peut-être sur la tarification de l'eau il y a tout un tas de réflexions qu'on peut avoir sur la tarification progressive mais qui ne sont pas forcément entre les mains de l'acteur économique que je représente voilà il y a une autre question j'avais une question qu'est-ce qui vous empêche dans ce cas de passer en passif en fait de construire passif est-ce que c'est le problème des technologies est-ce que c'est le problème du coût parce que ça réduirait en fait vous allez toujours du bois paille ou peut-être des trucs technologiques mais tout le problème que vous évoquiez de la consommation énergétique là vous êtes à l'inverse alors il y a quelque chose qui est intéressant dont je voulais parler j'ai pas eu l'occasion d'en parler jusqu'à présent donc c'est très bien c'est qu'en fait une des difficultés dans je vous disais les solutions elles existent demain si je veux mettre en place un système de chauffage qui est ultra performant il existe si je veux faire une maison passif elle existe en revanche ça coûte cher et un des problèmes que j'ai c'est que je sais pas en tant que consommateur je vais être prêt à acheter une voiture plus chère si elle me fait économiser de l'essence pendant les 5 années où je vais les garder donc on a en tant que décisionnaire consommateur cette réflexion d'analyse en coût complet c'est à dire je vais calculer combien ça me coûte de l'acheter et combien ça va me coûter sur l'usage dans l'immobilier dans la construction c'est une approche qui est pas très réponsante c'est à dire que la personne qui m'achète un logement c'est déjà très cher si je lui dis je te vends pas ton logement 250 000 je te le vends 280 000 en revanche tu vas dépenser beaucoup moins d'énergie pendant les 20 ans elle va me dire bah non et du coup il y a certains acteurs économiques qui vont être prêts à le faire des investisseurs institutionnels qui s'engagent mais le particulier certains vont le faire mais on parle quand même de montants importants et les banques par exemple moi j'aimerais dans un monde nouveau j'aimerais que la banque dise ah vous achetez une maison passive je vais pas vous prêter 100 je vais vous prêter 120 parce que je sais que dans votre reste à vivre vous aurez pas autant d'énergie et ça aujourd'hui ça n'existe pas encore et si on lève un petit peu ces verrous là si on arrive à réfléchir en coup complet donc là par exemple je suis avec beaucoup d'attention sur la partie énergétique il y a de plus en plus d'entreprises qui financent le système énergétique en contrepartie c'est comme une sorte de concession et en contrepartie par exemple sur des solutions comme la géothermie qui sont très chères à mon échelle sur un petit bâtiment de logement il y a quelqu'un qui va dire moi je t'installe le système de géothermie tu t'engages sur 10 ou 20 ans à m'acheter de l'énergie à ce prix là moi ça me permet de me rembourser et je me dis là c'est vertueux et là on commence à avoir ces solutions qui sont intéressantes et qui permettent de surmonter le verrou financier donc sur le sujet sur votre question de la maison passive on est un petit peu là dessus c'est à dire que oui évidemment j'aimerais construire que des maisons passives ça me coûterait un peu plus cher mon seul problème c'est que j'ai encore un petit peu de mal à le valoriser merci pour cette dernière question je pense qu'on va en rester là et on a déjà merci à tous merci